Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de « Probablement aujourd'hui ». J'accueille Guillaume Chasselot qui est docteur en informatique, ancien ingénieur chez Google, créateur de Algo Transparency et actuellement Mozilla Fellow. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux commencer par un peu te présenter, un peu présenter ton parcours professionnel et intellectuel ? Donc voilà, moi à la base je suis un gros geek. J'ai fait une école d'ingé, j'ai fait un master d'intelligence artificielle à l'université de Lille parce que tout ça, ça me fascinait. Et après je suis allé faire une thèse en intelligence artificielle à l'université de Maastricht en Hollande où ils s'intéressaient aux jeux de go. Et je suis allé là-bas, c'était le seul endroit en Europe où ils s'intéressaient aux jeux de go. Et je voulais absolument faire une thèse là-dessus. Tu sais, je pourrais situer un peu ces quelles années ? Est-ce que c'était avant ou après que le jeu de go était résolu ? Ça, c'était en 2005 à 2010, la thèse sur le jeu de go. Donc c'était vraiment le moment où beaucoup de gens pensaient que le jeu de go ne serait jamais résolu. C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais de gens qui arriveraient à battre des pros au jeu de go. La grande majorité des chercheurs pensaient que ce ne serait pas possible. Et il y avait quelques personnes, dont mon directeur de thèse, qui disaient non, non, ça va bientôt arriver, il faut persévérer, etc. Et du coup, les techniques ont pas mal évolué ? Ah oui, donc les techniques ont radicalement changé. Donc à l'époque, en 2005, ils utilisaient un peu les mêmes techniques qu'aux échecs. C'est-à-dire qu'ils faisaient une fonction d'évaluation pour évaluer la position du terrain. Et ils faisaient de la recherche brute jusqu'à arriver à évaluer la position. Ça, ça marche très bien aux échecs, et pas du tout au go, parce qu'au go, on n'arrive jamais à avoir une estimation convenable de la situation. Du coup, il fallait inventer d'autres techniques, et du coup, on a essayé d'autres techniques. On était vraiment les premiers, parmi les premiers, à essayer ces techniques innovantes, et voir comment on a fait cette transition. Ok, du coup, c'est quoi comme technique qu'il y avait ? Alors, les techniques qu'on utilisait, c'était les techniques de Monte Carlo, c'est-à-dire qu'on allait faire des simulations pseudo-aléatoires jusqu'à la fin de la partie. Donc ça paraissait un peu farfelu comme idée, puisqu'on se disait, dans ces parties aléatoires, il va y avoir beaucoup d'erreurs qui vont être faites. Donc après, ce qu'on va pouvoir, malgré toutes ces erreurs, sortir un signal, c'était pas évident. Et il y avait beaucoup de chercheurs qui disaient, il y en avait même un grand codeur d'échecs qui disait que les techniques de Monte Carlo, c'était la bataille des singes. Ça n'arrivera jamais à rien, parce que c'était trop absurde, on ne pouvait pas créer quelque chose d'intelligent en partant d'absurde. Alors que les techniques de Monte Carlo se retrouvent au cœur, c'est un des composants importants d'AlphaGo qui a battu l'Isidol en 2016. C'est une partie assez connue. Exactement. Et donc, quand on parle d'AlphaGo, les gens aiment parler surtout du deep learning, qu'il y a dedans. Mais en fait, il y a deux gros algorithmes. Il y a le deep learning et le Monte Carlo. Et à l'époque, le Monte Carlo était encore très important dans cette partie. Oui. Et en particulier, si j'ai bien compris moi, AlphaGo, le Monte Carlo est particulièrement utilisé pour savoir quel coût vaut mieux explorer dans l'arbre des possibilités. Donc c'est aussi ça que vous avez fait ? Voilà, c'est... Et en fait, comment est-ce qu'on va prendre tout ce bruit et en faire une recherche structurée ? Et donc, ce qui était super intéressant, c'est que du coup, en fait, tous les coûts importants étaient dans l'arbre et après, les coûts aléatoires devenaient sur des coûts plus importants. Donc en fait, ça ne changeait rien. Donc on arrivait à extraire de l'intelligence à partir de quelque chose de stupide à la base, en lui faisant essayer des millions et des millions de choses. Oui. Et du coup, à la fin de ta thèse, tu t'es dit c'est bon, c'est pour bientôt ? Alors, à la fin de ma thèse, on a eu les premières victoires contre des êtres humains à 9 pierres. Donc ça, c'est moi qui opérais le programme de Paris pendant que le programme jouait à Los Angeles, c'était au milieu de la nuit à Paris. Et voilà, c'était la première victoire contre un pro à 9 pierres de handicap. Oui. Donc ça, c'était quelque chose. Et oui, en fait, il s'est passé quelque chose au début, le pro a essayé de faire une arnaque qui marche normalement, qui marchait avec tous les programmes. Oui. Là, notre programme a été capable de voir que son arnaque ne passait pas. C'est vrai. Et après ça, je savais que la partie était un type de partie que mon programme savait gagner. Énorme. Mais du coup, quand tu as fini ça, tu t'es dit, voilà, là, on a 9 pièces d'handicap. Est-ce que tu pensais que ça prendrait du temps pour arriver à zéro ? Je me rendais compte qu'on était encore loin. Donc nous, on est passé déjà de 9 jusqu'à 6. On a aussi eu la première vectoire à 6 pières. Mais il y avait encore énormément de boulot. Et c'est avec le deep learning seulement des années après, 7 ans plus tard, qu'on est passé de 6 pières à zéro. Donc presque une pierre par an. Énorme. Et du coup, après ta thèse, qu'est-ce que tu as fait ? Donc après ma thèse, je suis allé bosser à Microsoft Research à Cambridge pour un stage. Cambridge en Angleterre ? En Angleterre. Et après, je suis allé directement à Los Angeles au bureau de Google à Los Angeles. Ok. Donc tu faisais quoi à Google ? Donc à Google, j'étais mis sur un programme pour les recommandations de YouTube, comment prendre toutes les sessions des utilisateurs et trouver qu'est-ce qu'on va leur recommander. Ouais. Et puis, t'as peut-être aimé tout le temps là-bas ? Comment ça se fait ? Alors, il y avait des trucs très très bien. J'étais avec des gens super intelligents, super motivés, les conditions de travail étaient arrivées, c'était à Los Angeles. avec un très bon salaire, des locaux avec des baby-foods ping-pong, tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça, c'était très chouette. Le problème, c'est que je me suis assez vite rendu compte que la manière dont les recommandations étaient programmées, en fait, ça enfermait les gens dans des bulles filtrantes. En fait, ça ne peut que réenforcer la même chose, ça leur montre tout le temps la même chose et du coup, ça va avoir des gros effets pervers sur la société. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir essayer, je suis à Google, en fait, on peut, en théorie, passer 20% de son temps à faire un projet annexe. Donc, ce que je vais faire, je vais faire mes projets annexes pour essayer de montrer comment on peut faire les choses différemment et ne pas enfermer les utilisateurs dans des bulles de fil qui leur permettent vraiment de découvrir et de s'enrichir parmi les études. Et du coup, ça, ça a été perçu comment ? En fait, ça s'est été perçu, donc, j'ai proposé trois projets et ça a été perçu différemment par le management et par les Googleurs. En fait, il y a pas mal de Googleurs qui étaient motivés par les idées que j'avais. Donc, il y a sept personnes différentes qui ont aidé au moins une semaine pour créer des prototypes. Mais à chaque fois que j'allais voir le management avec le prototype fini, c'était un peu la même réponse. C'était, oui, mais c'est pas vraiment le focus de la boîte en ce moment-là. On est en train de... Ça, c'est pas notre cœur métier. On n'essaie pas de faire des trucs qui marchent différemment. On essaye de... On a des objectifs de rentabilité. Donc là, c'était entendu. En fait, le but de YouTube, c'était de montrer de plus en plus de vidéos que les gens passent de la télé à YouTube. Donc, moi, ce que je faisais, c'était... J'essayais pas de maximiser le temps de vue. J'essayais vraiment d'apporter quelque chose de plus à l'utilisateur. Après, j'essayais de le justifier en disant, oui, mais si on lui permet de découvrir des choses, il va passer plus de temps. mais ce n'était pas direct. Et donc, les gens étaient... Enfin, les managers n'étaient pas intéressés. Quand il est Googleur, c'est-à-dire d'autres ingénieurs... Oui, les ingénieurs à Google, ça peut être... Le Googleur. Est-ce que tu penses que les choses ont un peu changé depuis ? Alors là, j'ai... Oui, j'ai vu le directeur des recommandations il y a deux mois, un truc comme ça, et qui m'a dit « Guillaume, les choses ont bien changé. YouTube, qui maintenant ne sait plus ce que c'était avant, maintenant, prend ses problèmes, les problèmes dont tu as parlé très sérieusement. On a des équipes dessus qui... On ne maximise pas seulement le watch time, on maximise aussi la responsabilité, donc on a d'autres métriques que le watch time. Donc là-dessus, ils reconnaissent que, voilà, juste avoir maximisé le watch time, en fait, ça va avoir des effets pervers. Donc ils reconnaissent un peu que tout ce qu'ils ont fait pendant des années, c'était pas terrible. Mais, voilà, tant qu'il n'y avait pas de pression à l'extérieur de Google, tant que les gens ne se plaignaient pas à l'extérieur de Google, ils n'avaient pas vraiment de raison de changer. Ouais. Enfin, j'imagine, donc ça, c'était lorsque tu étais à Google, c'était vers 2012, 2013, quelque chose comme ça. Voilà. Ce n'est pas que YouTube était encore assez petit, pas ce qu'il est aujourd'hui, on va dire. Du coup, peut-être que c'était plus dur de voir des effets... YouTube était déjà quand même assez énorme en 2010. je n'étais pas au tout début de YouTube en 2005, c'était 2010, 2011, 2012, YouTube était déjà énorme, mais voilà, en pleine croissance. Je dirais, il y a eu trois phases dans YouTube. Première phase où ils étaient tout petits, inconnus. La phase où j'étais qui était vraiment la phase de croissance qui est, bon, là, on a un truc génial, mais il faut juste prendre le même concept, pas essayer de réinventer le concept, prendre le même concept et juste le faire grossir. Ouais. Et là, maintenant, un peu la phase de maturation où là, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rester sur le même concept justement et que ça crée des réels problèmes et qu'il faut faire la chose différemment. Est-ce que tu penses aussi que peut-être les intérêts ont un peu changé parce qu'en phase de croissance, ils avaient peut-être l'impression d'être en concurrence et que du coup, c'était plus important d'avoir... Oui, exactement. Et maintenant, ils sont toujours en concurrence avec Facebook et avec la télé. Pour eux, il y a vraiment différents profils d'utilisateurs. t'as le profil de l'utilisateur qui va être tout le temps sur YouTube et de l'utilisateur qui va être tout le temps sur la télé. Donc, passer quelqu'un de la télé à YouTube pour eux, c'est très important. C'est un investissement sur le très long terme. OK. Donc, il y a encore pas mal cette vision. Et là, ils sont encore en train de gagner par rapport à la télé ? Ah oui, ça augmente toujours autant ça. Je ne pense pas que c'est encore... Ça a augmenté à 30% par an au moment. Ouais. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais c'est toujours... Qu'est-ce que tu veux donner un ordre d'idée de la taille de YouTube aujourd'hui ? Alors, la taille de YouTube, c'est un milliard d'heures de vues par jour. Ouais. Donc, c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a 7 milliards d'êtres humains. Il y a 2 milliards de personnes qui ont accès à YouTube. Et sur 2 milliards de personnes, il y a 1 milliard d'heures. C'est-à-dire que chaque personne qui voit un tout petit peu YouTube un jour de temps en temps, tu vois, en moyenne, il passe une demi-heure par jour sur YouTube. Ouais. Donc, c'est absolument démentiel. Donc, là-dessus, il y a évidemment la musique. Ouais. Il y a plein de gens qui utilisent YouTube comme leur playlist, mais quand même, c'est énorme. C'est la fraction de musique ? Je ne sais pas. à un moment, je ne sais pas, c'est aux alentours de 50%. Pour donner un gros ordre d'idée, très vague. Donc, après, divisé par deux, si on veut, YouTube, ce n'est pas la musique. Je ne sais pas trop ce que c'est maintenant. Ouais. Et du coup, quel problème pourrait poser un algorithme de recondition à YouTube ? Alors, en fait, il y a plein d'effets pervers mais qui dérivent tous du même problème, c'est-à-dire du design de l'algorithme. Donc, ce problème a été mis en valeur par un article de Google DeepMind qui a été publié, ils en ont parlé sur Twitter le 1er mars et qui montre comment ces algorithmes de recommandation vont créer des bulles de filtre des chambres déco parce qu'on vous donne une recommandation disons sur le foot. Donc, si vous aimez le foot, disons, cliquer. C'est mon carré, c'est vrai. Du coup, l'algorithme, il se dit il aime le foot, je vais lui remontrer une vidéo de foot. Si tu recliques, il t'en remontre une et si tu ne cliques pas, il n'a aucune idée de ce que tu aimes. Donc, en fait, le problème, c'est quand c'est un problème de signal, il n'y a pas de signal pour dire il faut aller dans une autre direction. Ça, c'est très difficile à faire. Donc, j'avais fait des prototypes pour comment faire ça à Google. Ça, c'est vraiment le sujet difficile mais qui est aussi très touchy parce que si on fait, si on essaye de changer radicalement YouTube et qu'on a un business qui est moins rentable, ça peut être très dangereux pour YouTube. Donc, eux, avant de sortir un autre algorithme, en fait, il faut vraiment qu'ils fassent beaucoup d'essais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes ? Donc, en fait, ce problème des bulles de filtre, en fait, il est à l'origine de plein, plein de gros problèmes. Donc, un cas vraiment marquant, c'est, ces derniers mois, il y a eu des révélations sur les vidéos pédophiles, c'est-à-dire, en fait, c'était juste des vidéos, on verrait la vidéo, on se dirait, elle n'est pas pédophile, c'est juste des petites filles dans des positions bizarres à la piscine. Et, en fait, il y a des gens, des YouTubers qui se sont rendus compte que cette vidéo était promue massivement par l'algorithme à partir de plein d'autres vidéos et que du coup, quand on cliquait sur une de ces vidéos, l'algorithme allait nous recommander d'autres vidéos de petites filles en faisant de fitness, etc., etc., etc. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui se passait, c'est que du coup, il y avait une petite masse de pédophiles sur YouTube mais qui passent des heures et des heures à regarder ce genre de vidéos et du coup, comme il passe plus de temps à regarder ce genre de vidéos, ce genre de vidéos a des meilleures stats pour l'algorithme donc du coup, l'algorithme essaye de le recommander plus. Donc le but de l'algorithme à la base, c'est juste de maximiser le temps de vue mais si les pédophiles passent plus de temps que les autres sur YouTube, le but de l'algorithme, ça va être de créer plus de pédophiles. Donc on a la meilleure intelligence artificielle du monde qui était en train de maximiser le nombre de pédophiles. Ouais, ouais. Donc c'est complètement absurde. On a vu ça pour d'autres trucs, il y a eu des trucs un peu zoophiles aussi ou des vidéos de chevaux en fait et quand tu cherchais une vidéo de cheval à une époque, en fait, tu voyais toujours des vidéos où il y avait un truc bizarre qui se passait dans la vidéo. Et en fait, tu sais, mais pourquoi celle-là et en fait, c'était exactement la même idée. Ouais, parce que du coup, on peut se dire qu'un peu, sur tout sujet où il y a des personnes qui sont prêtes à voir beaucoup de vidéos de ce même style, l'algorithme, on peut se dire, bon ben, ce genre de sujet est peut-être addictif et que si on commence à montrer quelques-unes de ces vidéos à ces gens-là, peut-être qu'ils vont vouloir en regarder beaucoup. C'est ça. Et du coup, il va vraiment la recommander un maximum de gens. Et donc, il y a des vidéos, par exemple, avec les théories du complot. C'est exactement ça qui se passe. Donc, j'ai montré comment les vidéos de théories de Terre-Plate, par exemple, étaient recommandées massivement par l'algorithme à partir de n'importe quoi pour essayer d'appâter les gens vers la Terre-Plate. Et il y avait un article, je crois que c'était Daily Beast qui avait montré comment une nana qui était tombée dans la théorie de la Terre-Plate, elle s'est dit quand j'ai découvert la théorie de la Terre-Plate, j'ai passé trois jours sur YouTube, je ne dormais même plus, j'ai été complètement fasciné. Imaginez-vous maintenant dans la tête de l'algorithme, parce que c'est le jackpot ? Je vois passer quelques vidéos parfois dans les recommandations et je me dis que ce n'est pas un truc qui m'intéresse à priori, mais je me dis que si je clique dessus, ça se trouve, je vais finir par m'y intéresser et passer potentiellement des heures dessus. C'est vraiment le genre de phénomène qui est dangereux à surveiller. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes ou conséquences un peu de ça ? Oui, la théorie du complot, les trucs un peu bizarres et les trucs haineux. En fait, la haine est ultra efficace pour créer du watchtine. Si vous êtes super vénère contre quelque chose, une des réactions, c'est d'être vraiment attentif. Parce que si on est dans une situation de combat, de fight or flight, ça rend les gens vraiment attentifs. Il n'y a qu'à voir le XXe siècle pour voir que la haine est efficace pour créer de l'engagement. Et du coup, sur YouTube, l'algorithme que j'ai aidé à programmer, je l'ai vu dans plein de cas, essayer de promouvoir ces vidéos de peur et de haine parce qu'elles sont juste efficaces pour le temps de vue. Du point de vue de l'algorithme, c'est logique. Du point de vue de la société, c'est absurde. Oui, c'est assez effrayant que la colère soit si généralisée, si virale. Tout ça, tu t'en as rendu compte un peu lorsque tu étais à Google ? À Google, j'essayais de voir, je ne voulais surtout pas regarder les détails de l'algorithme, je ne voulais surtout pas prendre un exemple, regarder, on a recommandé ça, c'est mal. Je voulais rester sur le plan théorique, si on a un système de recommandation qui prend ça comme une poutre et qui fait ça, ça va avoir tel effet global. et ça restait un peu très théorique, donc je pense que les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais aussi remonté comme ça et pourquoi c'était aussi important pour moi de trouver des alternatives. Tu as quitté Google, c'est pour ça ? En 2013. En fait, à un moment, mon boss m'a dit « Bon, Guillaume, ta performance, là, il faut que tu arrêtes… » Enfin, je lui ai parlé d'une nouvelle idée pour changer ça et il me dit « Non, si j'étais toi, je ne ferais pas ça. » Et donc, pendant six mois, je me suis dit « Bon, j'arrête les 20% et tout » et puis, après, au bout de six mois, je me suis dit « Bon, tant pis, c'est trop important, je vais refaire ça et puis s'ils me virent, ils me virent. » Et j'ai été viré. Ok. Et du coup, tu n'as pas réussi à trouver du support des autres Googleurs ? j'ai trouvé des supports dans des premiers temps, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens pour aider sur ces projets. Mais une fois que les managers disaient non, les Googleurs disaient « C'est pas mon job, maintenant, c'est sa responsabilité, ils ne veulent pas, ils pensent qu'ils sont… » si on ne comptait plus la responsabilité. Voilà. Sur beaucoup des problèmes dont j'ai parlé, par exemple, les théories du complot, je n'en parlais pas à l'époque, mais ça, je me suis rendu compte quand j'ai créé Algo Transparency, justement, à quel point ces théories du complot étaient recommandées. Donc là, je suis allé voir des amis à Google en leur disant « Gardez le nombre de théories du complot que vous recommandez. » Et à chaque fois, c'était la même réponse, c'est-à-dire « Oui, ça n'a l'air pas terrible, mais en même temps, ce n'est pas de ma faute. » Tu vois, si les utilisateurs, ils aiment regarder des trucs comme ça, ce n'est pas de notre faute s'ils cliquent sur des trucs aussi débiles, ce n'est pas de notre faute si les utilisateurs cliquent sur des trucs et neux. J'aimerais bien changer les gens, mais les gens sont comme ça. Et donc, ils essayaient de pousser la responsabilité sur l'utilisateur. Oui. Oui, je me souviens que ça arrive assez fréquent. Il y a un peu une bonne... Comme c'est un gros truc de ne pas être responsable quand même, j'imagine qu'ils ne se sentent pas forcément responsables de l'algorithme de YouTube non plus parce que c'est un gros système. c'est ça. Donc, personne ne se sent responsable donc on a une machine bien huilée où tout le monde pousse la responsabilité sur quelqu'un d'autre soit à YouTube soit sur l'utilisateur et du coup, les gens voient les problèmes et laissent passer et passent à autre chose et arrêtent de regarder les problèmes. Oui. Et donc, après avoir été parti de Google, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, quand je suis parti de Google, j'ai fait une start-up. En fait, je voulais vous montrer que ces algorithmes marchaient en mode start-up mais ce n'était pas la bonne manière parce que moi, j'essayais en fait de résoudre un problème qui était, voilà, avec l'algorithme de YouTube d'essayer de le faire en start-up. J'avais fait un site de e-commerce. En fait, un site de e-commerce, ce qui est difficile, ce qui est crucial, ce n'est pas tellement l'algorithme, c'est se faire connaître, créer une marque, reconnue. Donc, moi qui focussais sur un algorithme, ça n'a pas marché. Et après, j'ai fait du consulting et je suis allé bosser pour une assoce qui faisait des recommandations pour les chômeurs pour les aider à trouver des meilleurs boulots avec du big data. Ok. tu as travaillé avec mon temps, vous ? J'ai travaillé un an pour ça. Et après ? Et après, l'an dernier, j'ai surtout passé beaucoup de temps à parler de ces problèmes aussi sur algo-transparency. Là, j'étais à l'université Paris-Est et maintenant Mozilla. Ok. Et tu peux parler un peu plus d'algo-transparency ? Donc, l'algo-transparency, le but, c'est de se dire « Bon, YouTube, on ne sait pas ce qui s'y passe, je vais voir vers quoi l'algorithme nous pousse. Si on reste longtemps sur YouTube, vers quoi l'algorithme va nous pousser ? » Donc, je pars de recherche et je suis les recommandations pour voir où est-ce que l'algorithme va nous emmener. Et voilà, c'est là que je me suis rendu compte que de temps en temps, il y avait des biais politiques, de temps en temps, il y avait des biais vers les théories du complot, il y avait des biais vers la haine, il y avait des biais vers des vidéos un peu bizarres. Enfin, voilà. À quel point est-ce que tu penses que les gens de YouTube sont conscients de ça ? Je pense que les gens de YouTube ils ne veulent pas il y a une expression qu'ils utilisent tout le temps, c'est « we don't want to be the arbiter of truth ». On ne veut pas être ceux qui décident ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, mais en fait, c'est eux qui décident ce qui est recommandé et ce qui n'est pas recommandé. Donc, s'ils ne veulent pas décider ce qui est vrai ou pas vrai, au final, ils recommandent énormément de trucs qui sont faux. C'est juste une excuse pour recommander énormément de choses qui sont fausses. Donc, les gens à YouTube, c'est des gens que j'aime beaucoup mais qui sont dans un système où ils ne regardent même pas les problèmes parce qu'ils ne veulent pas se remettre en cause. C'est un peu comme une grosse administration qui n'arrive pas à résoudre les problèmes parce qu'il y a trop d'administrations, trop de couches de hiérarchie. parce qu'en fait, l'alcool de YouTube est vraiment, d'autres façons, il va faire des recommandations et l'alcool de recommandation on ne peut pas l'enlever. Vraiment, il est un peu important de YouTube et du coup, de toute façon, il va faire des recommandations mais penser qu'il y a une neutralité ou qu'il n'y a pas d'arbitrage via cette recommandation, c'est une erreur et puis le penser comme ça, c'est une façon de se justifier de diffuser la responsabilité en tant que fois. C'est ça, c'est très délicat parce que s'ils commencent à admettre qu'ils ont de la responsabilité dans les recommandations, légalement, ils vont avoir de la responsabilité donc, en fait, je pense qu'ils essayent de pousser le plus possible le moment où les gens vont se rendre compte qu'en fait, ils sont responsables de ce qu'ils font. et du coup, l'idée de l'algotransparency, c'est un peu aussi que j'imagine insister sur qu'il y a vraiment une responsabilité un peu important. Voilà, que l'IA a un impact donc après, comment gérer cette responsabilité, c'est quelque chose de complètement nouveau. Évidemment, on ne va pas revenir à un modèle où il n'y a pas d'algorithme ou où c'est toujours quelqu'un qui est responsable du contenu mais en même temps, le modèle de responsabilité qui a été fait pour la presse, qui marche très bien pour la presse, est complètement cassé et a créé ces problèmes de théorie du complot, de haine, etc. qu'on voit maintenant. et donc si vous avez des politiciens qui sont extrêmement hargneux, qui mentent, etc., c'est qu'ils utilisent les bonnes pratiques de YouTube. Ce n'est pas de la faute des politiciens. Si les réseaux sociaux amplifient plus les mensonges que la vérité, en fait, si vous vous basez sur la vérité un peu comme ce que nous, scientifiques, qu'on essaye de faire, vous tirez une balle dans le pied. On fait souvent la remarque que... Je pense que c'est une remarque un peu naïve d'essayer de vouloir retirer tout algorithme et tout ça. Je pense qu'on vient de se dire qu'on va chercher une vidéo sur YouTube. Soit YouTube pourrait me recommander aléatoirement des vidéos sur YouTube, mais une vidéo prise au hasard sur YouTube, probablement, ce n'est pas une vidéo très fiable. quoi qu'il arrive, souvent, les gens vont chercher quelque part. On peut faire une recherche sur YouTube et du coup, YouTube va me devoir proposer des vidéos en fonction de la recherche. Quelque part, il y aura toujours un peu de recommandations d'algorithmes. Ça paraît illusoire d'essayer de s'en séparer. Oui, ce n'est pas un peu de recommandations, c'est beaucoup. Plus de 70% des vidéos vues sur YouTube sont à la suite des recommandations. Cet algorithme de recommandations, c'est une partie majeure de YouTube. Et donc, YouTube n'a absolument pas ni envie de se séparer d'algorithmes, ni envie d'être responsable pour ce que recommande l'algorithme. Mais moi, ce que je dis, c'est que quand YouTube recommande une vidéo plus d'un milliard de fois, certaines vidéos ont été recommandées des milliards de fois, certaines vidéos, quand ils recommandent une vidéo un milliard de fois, ce n'est pas possible de dire que YouTube n'a pas de responsabilité. Donc, après, c'est à partir de combien de fois et après, quand YouTube recommandait une vidéo, je ne sais pas, mille fois, des mille fois, cent mille fois, ce n'est pas très grave. Mais quand ils ont recommandé une vidéo plusieurs millions de fois, là, il faudrait commencer à se dire qu'il devrait y avoir une responsabilité. et le problème, c'est que ce n'est pas clair de se dire à quel moment il faut qu'il y ait la responsabilité et comment cette responsabilité soit vente. Peut-être aussi une des difficultés par rapport à ça, juste penser à ces problèmes, c'est que c'est des problèmes assez inédits, assez nouveaux. Bien sûr. Pour retourner à la big picture, en fait, on est au moment de l'humanité où on devient, on fait des machines qui sont plus intelligentes que nous sur certains domaines, qui sont plus capables de raisonner et de calculer que nous, qui sont meilleurs que nous pour trouver la meilleure vidéo à montrer pour maximiser le temps de vie. Donc, en fait, il y a eu la révolution industrielle il y a 150 ans. Là, pour la première fois, on faisait des machines qui étaient plus fortes que nous. Donc, ça a complètement transformé la société parce que, mécaniquement, on arrivait à faire des machines plus fortes que nous, plus fortes que les chevaux et ça a révolutionné la société. Maintenant, on arrive à faire des intelligences artificielles plus intelligentes que nous. Donc, c'est un moment de l'humanité extrêmement crucial et au lieu de se poser la question comme ça, bon, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien, pour que l'humain ne se retrouve pas dépassé et écrasé par la machine. Nous, en fait, on a des gens qui sont dans leur vision de temps de vue et maximiser le temps de vue à tout prix. Oui, je pense que c'est important de faire un peu de recul sur ces questions. Et, enfin, un des trucs que je trouve toujours fou à dire, c'est que l'algorithme de YouTube a vu toutes les vidéos de YouTube parce qu'il faut dire si c'est censure ou s'il y a des copier-wattes ou autre. Et, enfin, quand on voit le nombre de vidéos sur YouTube, je ne sais pas c'est quoi le nombre de vidéos sur YouTube, mais c'est incroyable de se dire ça. Forcément, elle a accès à plein de données et elle a analysé plein de données à qui on n'aura jamais accès. Oui, donc non seulement, ils ont structuré toutes les données, c'est-à-dire qu'ils ont vu les vidéos catégorisées, donc après, avec le deep learning, vous pouvez extraire des éléments donc ils savent combien il y a de personnes dans la vidéo, qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les thèmes, sous-titrage automatique, etc., donc ça, c'est un truc hallucinant, mais il y a un autre truc encore plus hallucinant, je trouve, c'est qu'ils savent exactement pour chaque personne dans le monde combien de secondes ils ont passé sur exactement toutes les vidéos, vidéo par vidéo, et du coup, tout ça, c'est gardé dans leur historique. Et donc, même si vous avez été dans les théories du complot ou dans des trucs haineux ou dans n'importe quoi, l'algorithme va s'en souvenir dans dix ans et il saura encore que vous avez été là-dedans. C'est un peu incroyable. C'est pour ça que moi, comme moteur de recherche, je n'utilise pas plus Google parce que le fait d'avoir toutes ces requêtes qui soient stockées pendant toute la vie, en fait, ce n'est pas logique. C'est assez énorme. Parce qu'en fait, on peut inférer énormément d'un individu juste avec son historique de l'étude où on sait tous ses centres d'intérêt, voir à quelle heure il se lève, à quelle heure il s'occupe. C'est incroyable. On ne se rend pas compte que ce soit avec les recherches Google. Juste avec les recherches Google, on voit à quelle heure il fait des recherches Google. On peut, après un ou deux ans, savoir son rythme de vie précis. et du coup, maintenant, qu'est-ce qui peut être fait du coup ? Oui, alors, ce qui peut être fait, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui peut être fait, il y a de tonnes et des tonnes de trucs qui peuvent être faits et expérimentés. Mais voilà, avec YouTube, je pensais que Google, c'était une boîte qui était innovante, qui allait tester plein de trucs et je me suis rendu compte en bossant là-dedans, c'est que, en fait, cette innovation, c'était bon pour l'image, d'avoir cette image d'innovation, mais en fait, ce qui faisait vraiment du chiffre, c'était de ne pas d'essayer de créer des nouveaux trucs à partir de zéro, c'était juste de brosser un peu la poule aux oeufs d'or. En fait, ils ont deux, trois poules aux oeufs d'or. Tu as Google qui est une poule aux oeufs d'or, tu as YouTube qui est une poule aux oeufs d'or sur le plan de vue et du coup, ils essaient de la faire pondre le plus, de faire qu'elle soit bien. Ils font des micro-réglages tout le temps, des tonnes de micro-réglages pour montrer sur trois pixels, mettre trois pixels de plus, trois pixels de moins, tout est ultra testé pour que les gens restent un tout petit peu plus et c'est un peu ce qu'ils font. Ils ne sont pas du tout dans l'innovation. Ils se disent, moi, quand je suis arrivé avec ces idées innovantes à l'intérieur de Google, il y avait un mec qui a eu le but, c'était de faire le plus de brevets par an. Lui, il essayait de faire un maximum de brevets. Pourquoi ? Parce qu'un brevet, ça lui rapportait 4000 dollars. Google payait 4000 dollars, je crois qu'ils ont baissé maintenant les prix parce qu'il y a eu ce genre d'abus. Si vous faisiez un brevet avec Google, ça faisait 4000 dollars parce que Google voulait avoir un maximum de brevets pour ne pas se faire attaquer par d'autres grosses boîtes. Du coup, ils essayaient de breveter tout et n'importe quoi. Ils connaissaient bien tout ce qui avait été breveté et donc ils prenaient une idée. Si on met un bouton en dessous d'une vidéo pour revenir trois vidéos précédentes, on va dire que c'est un concept. Ils bossaient avec des juristes pour savoir qu'est-ce qui était brevetable et ils essayaient de breveter un maximum et du coup, ils faisaient des centaines de milliers d'euros à breveter tout et n'importe quoi. Et donc, quand un mec comme ça qui connaissait énormément tout ce qui était innovation, j'arrive et je lui ai montré mon idée. Il me dit « Ton idée, c'est tellement simple et efficace que si ça existait déjà, ça aurait déjà été fait. c'est même pas la peine d'essayer. » Donc, l'idée, c'est que si quelqu'un le fait à l'extérieur de Google et que l'idée marche, de deux choses, soit il rachète la boîte, soit si la boîte ne veut pas se laisser racheter, il copie l'idée. Donc, c'est ce qui s'est passé pour cette idée précise dont je lui avais parlé. En fait, cette idée a été développée plus tard par Pinterest, donc indépendamment. ils ont appelé ça « Pinterest Guided Search ». En fait, l'idée, c'est que vous faites une recherche et en dessous, ils vous mettent des tags pour essayer de préciser la recherche. Donc, c'est exactement ce que j'avais proposé à Google. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Google ? Google a copié ça et maintenant, si vous allez sur Google Images et que vous faites une recherche, il va vous mettre des tags pour préciser la recherche. Ce qui est incroyable, c'est que cette même idée, en fait, elle marcherait très bien avec Google Search, elle marcherait très bien avec YouTube. Google aurait pu le mettre sur YouTube, ce serait génial. Mais non, ils ont juste copié-collé ce que les autres, parce qu'il y avait Pinterest qui faisait ça, donc il ne fallait pas qu'ils soient en retard sur Pinterest, donc ils ont copié sur Google Images, mais c'est tout, pas sur les autres produits. C'est juste sur Google Images ? Ouais, c'est marrant ça. OK. Et voilà, donc ça, c'est pour me donner une idée de la mentalité de Google qui n'est pas du tout une société innovante comme on croit. Ouais, parce que c'est devenu trop gros pour... C'est une grosse boîte qui ont des objectifs par rapport à leurs actionnaires et ils essayent de maximiser leurs objectifs pour leurs actionnaires. Et innover, en fait, ça prend énormément de temps et eux, au prix où ils payent les ingénieurs, si les ingénieurs passent du temps à innover, ça coûte juste beaucoup trop cher et donc ils ont arrêté de faire ça. J'avais une autre question, c'est à quel point est-ce que YouTube et Google sont... C'est la même chose. Il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire que tu avais les locaux de YouTube qui sont un peu plus loin qu'ils étaient à Saint-Bruno alors que Google était à Mountain View. Mais après, c'est les mêmes personnes. Il y a des bureaux de YouTube dans les locaux de Google. Il n'y a pas trop de Google dans les bureaux originels de YouTube parce qu'ils ne sont pas si grands que ça. Mais voilà, c'est vraiment la même boîte. Maintenant, tout est intégré et c'est vraiment une distinction de brand new externe. C'est très puissant. C'est très, très puissant parce qu'il y a des Google qui maîtrisent toutes les recherches et il y a YouTube qui maîtrise une énorme partie du temps de vue. Donc, ils sont très complémentaires. Google fait beaucoup plus d'argent mais YouTube gère beaucoup plus d'informations que les gens voient leur par-là. Ça marche. Il faut que YouTube a plus de pouvoir que Google. Il recommande parce qu'il y a plus de vues aujourd'hui sur YouTube que de recherches sur Google. Il y a peut-être plus de pouvoir d'influence politique par exemple, d'influence sociétale sur YouTube que sur Google. Ouais. Ouais. Parce que oui, Google, il ne va te donner que ce que tu recherches mais YouTube va te recommander d'autres trucs donc il va te pousser dans une certaine direction. Ouais. Et il n'y a pas de mal en soi à ce que YouTube pousse les gens dans la direction laquelle ils veulent. Moi, ce que je combats, c'est que je veux savoir dans quelle direction ils poussent les gens. Je veux que les gens soient capables de partir YouTube s'ils estiment que la direction dans laquelle YouTube, Google le pousse n'est pas une bonne direction. Est-ce que tu penses que YouTube devra recommander davantage les vidéos éducatives et spectaciques ou liaisers son algorithme pour combler ça ? Donc, YouTube a mis en avant pas mal de vidéos éducatives donc il y a c'est un paradoxe complet c'est-à-dire que l'algorithme lui-même en maximisant le temps de vue les vidéos éducatives n'ont aucune chance de rivaliser en termes global avec les théories du complot qui sont plus fascinantes. En fait, si tu fais une vidéo éducative en fait tu te restreins à la réalité et essayer de faire du watch time sans se restreindre à la réalité où tu peux inventer n'importe quoi faire de la fiction en fait tu n'as aucune chance de gagner à ce jeu donc ils ont un algorithme qui par design va complètement défavoriser ça. après ils ont essayé plein de trucs ils ont essayé de mettre en avant plein de youtubeurs scientifiques et tout pour pallier à ces problèmes etc. après ils ont mais quand même quand même c'est dur pour les créateurs scientifiques donc il y avait Veraticium qui avait fait une super vidéo là-dessus pour expliquer comment au début les créateurs scientifiques ont bien explosé et à un moment ils sont un peu crachés donc je pense que le moment où ils sont crachés c'est quand youtube a un peu boosté sur le temps de vue donc du coup forcément les trucs scientifiques vont s'écraser et du coup il disait à quel point lui il avait une fatigue de devoir faire du clickbait de devoir trouver des tritres et des annonces de devoir complètement changer le type de contenu qu'il fait en fonction de est-ce que ça ça va faire cliquer les gens ou pas parce qu'il y a deux choses il y a le click qui est encore très important donc le clickbait avoir une photo et après combien de temps les gens restent sur la vidéo c'est intéressant cet exemple parce que ça montre aussi que l'algorithme de youtube directement il recommande ce à quoi les gens sont exposés mais indirectement aussi il motive les créateurs de contenu à aller dans certaines actions qui étaient dans d'autres exactement et cette vidéo de Veratissium il était vraiment conscient que voilà lui ce qu'il essayait de suivre c'était pas vraiment les utilisateurs c'était pas vraiment les visionnaires de youtube c'était l'algorithme ils essayaient de reverse ingénérer l'algorithme et donc moi mon algotransparency c'est aussi utile pour les créateurs de vidéos parce que du coup tu vois quelles sont les vidéos qui sont recommandées le plus par l'algorithme donc pour les gens qui veulent comprendre l'algorithme pour les créateurs c'est aussi intéressant en fait tu bossais avec d'autres personnes pour algotransparency ouais donc il y a pas mal de gens qui m'ont aidé donc moi j'étais le coeur après il y avait pas mal de gens qui m'ont dit sur le design la com un peu de programmation etc et du coup là ça fait deux ans c'est ça ça fait deux ans ça existe et alors faire un bilan après deux ans alors ben un bilan ben oui il y a eu de l'impact c'est à dire que youtube a changé beaucoup de choses au suite des révélations qu'on a faites sur algotransparency l'an dernier la première chose qu'ils ont changé c'est qu'ils ont mis des snippets en dessous des théories du complot des snippets wikipédia ce qui était un peu une décision un peu bizarre c'était de dire bon voilà on vous dit que la terre est plate mais on va vous mettre un petit snippet pour vous dire en fait elle est ronde moi en fait ce qui me fait c'est pourquoi mettre des snippets wikipédia seulement sur certains types de vidéos je veux dire je trouve pas que c'est une mauvaise idée de mettre des snippets wikipédia mais il faudrait les mettre sur toutes les vidéos et rediriger vers l'article wikipédia pour tout pour tous les sujets et je trouve c'est un peu bizarre qu'il n'est fait que pour les vidéos sur des sujets débattus ça m'amène à chaque fois que je pense à wikipédia je trouve ça fou que ça existe en wikipédia c'est sympa moi je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de wikipédia je me suis dit ça marchera jamais un truc que tout le monde peut éditer ça va être dominé par les trolls et ceux qui disent n'importe quoi et en fait paradoxalement non ils ont trouvé des très bons mécanismes pour il y a des problèmes sur wikipédia mais grosso modo quand même ça marche pas si mal que ça alors qu'on voit il y a certaines parties de twitter qui sont complètement dominées par les trolls et certaines parties de youtube aussi ouais c'est ça c'est à dire si on cherche une information fiable on pourrait se dire entre youtube et l'ukipédia je pourrais chercher sur google ou sur autre en fait google renvoie l'ukipédia c'est un peu l'endroit sur internet il y a quelques endroits comme ça matura flow stack overflow tout le genre mais il y a quelques endroits sur internet où on dit il y a quand même vraiment de la qualité mais oui parce que les algorithmes qu'on a sur sur wikipédia et sur stack overflow sont designés pour ça c'est à dire qu'il y a des systèmes de reward sur stack overflow tu as des systèmes de points si les autres ont la réponse etc qui poussent vers la vérité sur wikipédia pareil il y a des systèmes pour enlever les trolls c'est à dire si quelqu'un troll une page en fait il suffit de quelqu'un qui clique retour à la page avant pour que tout le trolling soit effacé donc c'est beaucoup plus difficile de troller que d'anti-troller et sur youtube c'est l'inverse c'est beaucoup plus facile de troller que d'anti-troller est-ce que je pense que youtube peut trouver des inspirations dans ces autres plateformes ils auraient pu enfin ça fait 10 ans qu'ils auraient pu trouver des inspirations dans stack overflow qu'aura wikipédia un peu plus intéressante avec leur guide de search mais ça ils ont copié l'inspiration donc en fait ils peuvent faire plein de trucs mais la question c'est est-ce qu'ils veulent le faire et si ça diminue le temps de vue voilà pour eux c'est dangereux parce qu'ils sont toujours dans leur compétition avec la télévision donc du coup en fait ils vont faire le minimum de choses pour que les gens arrêtent de se plaindre de youtube et qu'ils gardent leur temps de vue donc c'est un peu ce qu'ils ont fait avec les snippets wikipédia qui aide un petit peu les gens peut-être je ne sais pas mais qui d'un autre côté on ne va pas trop changer le temps de vue un autre truc qu'ils ont fait cette année qui est une réponse à ce que je disais c'est ils ont dit qu'ils allaient arrêter de promouvoir les théories du conflot qui sont clairement fausses et destructrices comme la théorie de la terre plate où ils savent très bien que c'est c'est faux mais et donc ils ont dit bon ben voilà là on va arrêter de leur faire de la pub c'est-à-dire qu'ils vont laisser la vidéo sur youtube c'est super important pour la liberté d'expression je trouve que ce que je veux ce n'est pas du tout qu'on n'ait plus le droit de dire quelque chose mais que ce ne soit pas un algorithme qui décide ce qui est la vérité ce qui doit être recommandé à tout le monde parce que l'algorithme il s'en fout de ce qui est bon pour l'humanité il s'en fout de la vérité il s'en fout de plein de valeurs humaines très importantes tu ne penses pas qu'on pourrait en connaître un peu plus ces valeurs humaines aussi dans l'algorithme ça ça c'est mon challenge montrer comment on peut faire ça montrer comment on peut faire ça d'une manière qui est efficace surtout il faut garder les performances en partie au moins mais il faut aussi être beaucoup plus bénéfique pour les utilisateurs pour l'humanité la manière dont marchent les êtres humains c'est ça on se fixe des valeurs on se dit que la liberté d'expression c'est bien on se dit que on n'a pas le droit de tuer les autres le droit toutes ces valeurs de liberté en fait c'est ce qui a permis le modèle de société dans lequel on vit et le problème c'est que ces valeurs n'ont pas du tout été codées dans l'algorithme de YouTube et du coup ça crée des effets bouts de neige où ceux qui n'adhèrent pas aux valeurs de la société normale il y en a eu beaucoup qui sont partis sur YouTube donc du coup ils ont poussé YouTube dans cette direction donc en fait pour certaines valeurs ce qui est peut-être bien sûr il y a peut-être des moments où les médias ne voulaient pas parler de choses là sur YouTube les gens ont pu en parler donc ça c'est génial mais après si ça devient un extrême inverse si l'algorithme part dans l'extrême inverse c'est la catastrophe parce que du coup si on fait des belles valeurs une société avec des valeurs morales l'algorithme va par design favoriser les valeurs inverses de cette société c'est compliqué sur la liberté d'expression vu qu'on a parlé du Kivé j'en ai pensé c'est que sur Wikipedia il n'y a pas trop de liberté d'expression dans le sens où un troll va être le tue assez rapidement pas tellement c'est à dire que si un troll il veut dire quelque chose donc ils vont aller vers la page de discussion ils vont dire non mais il y a ça aussi il faut en parler de certaines manières et puis après ils vont discuter sur comment trouver une manière qui dit et en général ça va être certaines personnes disent que blablabla on dit que sur tel machin blablabla ils ne vont pas dire c'est la vérité c'est faux c'est vrai ils vont dire machin on dit que et puis boum c'est comme ça qu'il y a plein de moments sur Wikipédia où il y a des trolls qui sont présentés en tant que trolls donc moi par exemple sur la théorie de la terre plate sur Youtube ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait des vidéos de théorie de terre plate mais le fait qu'elles soient montrées à des gens qui n'ont aucune idée pour essayer de leur faire croire à ça vraiment au lieu d'être montré genre à ces vidéos regardez il y a des platistes c'est vraiment trop drôle la théorie de la terre plate est vraiment marrante regardez-la c'est vraiment deux contextes très différents du coup c'est peut-être un petit peu différent parce que du coup sur Wikipédia il y a ces pages de discussion sur lesquelles finalement tout le monde peut intervenir il va y avoir des discussions et ça en a vraiment une liberté d'expression à ce moment-là mais il y a quand même un filtre sur ce qui est vraiment exposé lorsque les gens vont sur la page de base sur la page de Wikipédia sur la plupart des pages en fait tu peux éditer enfin si tu édites en disant machin tu respectes les guidelines de Wikipédia tu ne vas pas être enlevé tu vas être enlevé que si tu si tu dis n'importe quoi sans respecter ça donc après sur certains sujets très très sensibles les pages sont verrouillées pour que et après du coup il y a un système où ça remonte et il y a des gens qui décident et donc du coup ces gens ils ont plus de poids sur ce qui se passe sur Wikipédia et donc le problème c'est si on voulait faire ça sur YouTube mais c'est déjà ce qui se passe sur YouTube c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de poids que les autres si vous passez comme ils favorisent le temps de vue si vous passez plus de temps sur YouTube vous allez avoir plus de poids sur l'algorithme quelqu'un qui passe moins de temps c'est ouais mais après les personnes qui gagnent ce pouvoir sur YouTube qui gagnent beaucoup d'abonnés par exemple sur YouTube ils n'ont pas été ils n'ont pas eu cette place de la même façon que quelqu'un qui devient un éliteur important de Wikipédia accède à sa position en fait spécifiquement le pouvoir de chacun c'est très différent sur Stack Overflow aussi c'est Stack Overflow c'est un mec qui est très influent c'est parce qu'il a produit beaucoup de contenu tout le monde donc Stack Overflow est un peu un mix entre les deux ouais parce qu'il y a des amis quand même je crois sur Stack Overflow du coup c'est pas évident de trouver le bon modèle mais ce qui est important de voir avec YouTube c'est qu'ils essayent même pas de trouver le bon modèle ils se disent là on essaie de maximiser le temps de vue notre but c'est pas de trouver le modèle pour voir qu'est-ce qui est bon pour la société qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai et du coup de temps en temps ça part en vrille de temps en temps aussi c'est génial de temps en temps il y a des vidéos qui sont de temps en temps c'est des vidéos catastrophiques mais les vidéos catastrophiques vous les verrez jamais vous vous avez toujours l'impression que YouTube est génial parce que vous regardez les vidéos qui vous intéressent donc tout le monde pense que YouTube est fantastique ça c'est c'est un énorme piège de la personnalisation de l'information c'est que on a l'impression qu'on connaît YouTube parce qu'on interagit avec YouTube sauf qu'en fait on interagit avec notre YouTube d'une certaine manière c'est ça le YouTube est beaucoup plus complexe c'est ça c'est exactement ce que j'essaye de montrer avec Algo Transparency du coup tu travailles encore sur Algo Transparency oui oui je travaille encore là je suis en train de regarder ce qui se passe pour les manifestations à Hong Kong visiblement YouTube a annoncé hier qu'ils avaient enlevé 200 chaînes de désinformation du gouvernement chinois j'ai vu des associations de Hong Kong sur Twitter qui disaient à quel point quand on cherche une information sur YouTube sur les manifestations que sur la propagande chinoise et donc c'est assez inquiétant et pourquoi pourquoi est-ce qu'il se passe ça c'est simplement que la chaîne officielle chinoise est très très forte à optimiser YouTube ils ont près d'un milliard de vues ça fait des années qu'ils utilisent YouTube ils sont bien meilleurs à utiliser YouTube que les protesteurs que ceux qui ils ont des des équipes pour pouvoir maximiser donc ils ont des énormes équipes donc du coup tu vois c'est pas que YouTube veut favoriser le gouvernement chinois mais c'est que naturellement l'équilibre des forces est en faveur du gros quoi qu'on fait d'une certaine manière en fait YouTube est à câble voilà c'est ça parce que l'algorithme une fois que t'as compris comment il marchait tu trouves les bons trucs à dire tu trouves les bonnes vidéos liées tu les mets sur la bonne chaîne etc. donc en fait YouTube est à t'invile et c'est du coup très difficile parce qu'il faut qu'ils conçoivent des systèmes qui ne puissent pas être hackés par des utilisateurs malveillants alors si tu fais un système qui vraiment ne peut pas être hacké par un utilisateur malveillant ça va être vraiment il faut être vraiment conservatif tu vas il faudrait faire plein de tests pour vérifier que la personne est vraiment qui elle est Facebook fait ça c'est à dire que Facebook dit il faut que vous soyez qui vous l'invite et on peut vous demander votre photo d'identité votre case d'identité s'il y a un doute donc Facebook fait ça YouTube a décidé de ne pas faire ça du tout mais dans certains cas voilà ça crée ce genre de problème donc Twitter et Facebook sont les premiers à réagir quand il y a des opérations de désinformation et moi c'est la première fois que je vois YouTube réagir de manière publique et dire voilà il y a eu une opération de désinformation et on a réagi de telle manière alors que Twitter et Facebook ça fait très longtemps qu'ils font ça ok tu penses que YouTube est en retard ah oui clairement parce qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent il y avait eu la pression médiatique sur Facebook et Twitter donc après la pression médiatique Facebook et Twitter ont changé leur mode de fonctionnement et parlaient beaucoup plus de ces opérations de désinformation et là maintenant qu'il y a eu de la pression sur YouTube YouTube commence à réagir ouais il y a eu une excellente série de vidéos je sais pas si il y a eu de Smarter et Relay sur les trois et justement Facebook et Twitter il y a eu des gens qui ont interviewé de Facebook et de Twitter et on n'a vu personne dans YouTube parce que j'étais ultra frustrant et du coup maintenant tu es Mozilla Philo tu peux expliquer un peu plus que ça alors Mozilla Philo c'est pour promouvoir des projets qu'ils trouvent intéressants pour la société donc là je vais faire un projet avec eux pour aider les gens à comprendre quand est-ce qu'ils sont face à une intelligence artificielle sur 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 internet vous brosez internet et il y a des moments pas qu'il va y avoir une intelligence artificielle vous êtes sur YouTube qui va vous recommander les recommandations ou ça peut être vous êtes sur Google et il y a une intelligence artificielle qui va faire autocomplete qui va vous proposer des autocomplétions de votre recherche donc comment est-ce que ces intelligences artificielles marchent comment quels sont les choses à savoir quels sont les dangers par exemple sur sur Twitter voilà le danger du trolling si tu donnes de la liberté à tout le monde et tu fais un algorithme d'amplification basique forcément le troll qui écrit 100 fois plus que la personne normale va être vu même s'il ne va pas être vu 100 fois plus il va être vu beaucoup plus que ce qu'il est faire et donc comment est-ce que l'algorithme gère ça et comment toi en tant qu'humain tu peux comprendre ça pour utiliser Facebook mieux Twitter mieux et YouTube mieux je pense qu'on pense à l'intelligence artificielle j'ai souvent cette discussion où les gens pensent à soit un truc qui n'existe pas un robot ou un terminateur soit les gens pensent à des trucs vraiment très pointus de la recherche et du coup j'ai envie de plus associer l'intelligence artificielle à celles qui sont vraiment utilisées aujourd'hui celles qui ont des milliards d'investissements et des milliards d'utilisateurs à savoir un système de recommandation et d'autoconfession exactement il y a beaucoup de gens qui font de la science fiction de l'intelligence artificielle t'es ce qu'elle sera dans peut-être 50 ans on ne sait pas et en fait moi je fais un peu l'inverse je fais l'archéologie sur l'intelligence artificielle j'explore ce qui a été fait ces dernières années et quel a été l'impact de l'intelligence artificielle sur la société et sinon ce qui est très piju avec ces intelligences artificielles c'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est des intelligences artificielles avec lesquelles ils interagissent on a l'impression que c'est le téléphone c'est ça mon projet avec Modisa c'est de dire là tu interagis avec une intelligence artificielle là non c'est pas juste un site là il y a une intelligence artificielle qui a été programmée pour faire ça qui a tels avantages et tel danger et son objectif c'est et son objectif c'est ça et ne te laisse pas avoir un exemple classique c'est par exemple sur Facebook où l'intelligence artificielle maximisait le temps de vue aussi ils se sont rendus compte que les gens de juste scroller ça marchait bien pour le temps de vue mais que ça causait de la dépression que l'utilisation passive de Facebook génère de la dépression donc il y a eu plein d'études qui ont été faites hors de Facebook Facebook à un moment a décidé de faire des études eux-mêmes et ils ont été courageux ils ont dit publiquement on a fait une étude l'utilisation passive de Facebook crée de la dépression et ils en ont parlé et ils ont dit bon ben ce qu'on va faire c'est qu'on va renforcer au lieu de renforcer le temps de vue on va renforcer les interactions entre les gens parce que justement quand les gens interagissent entre eux ils se répondent aux commentaires du coup c'est bien mieux pour l'utilisateur et donc là c'est un exemple typique d'une intelligence artificielle qui tourne mal et comment est-ce que tu peux la changer pour que ça améliore le système et après par exemple moi ce que je vais faire dans mon projet c'est de dire bon ben maintenant l'intelligence artificielle de Facebook optimise pour les réponses le dialogue donc si tu veux avoir de l'impact sur Facebook si tu veux que tes posts soient vus il faut que t'engages des dialogues comme ça le but c'est pas seulement d'avoir le maximum de likes c'est pas ça qui va faire le plus du but c'est d'avoir le plus de dialogue c'est intéressant ça c'est aussi un des trucs qui m'efforce beaucoup avec Twitter c'est que le nombre de retuits et de likes qui sont en énorme on a l'impression qu'ils tombent à maximiser ça et la maximisation de ça par les utilisateurs il y a pas moyen de dire quoi que ce soit d'autre non ça va être ça ça et pour Twitter c'est super délicat de proposer quelque chose d'autre parce que si ça fait baisser leur stade d'utilisation les likes et les retuits sont clairement au centre c'est ça et ils peuvent pas se permettre d'essayer de nouveaux trucs il y a des milliers de trucs j'ai une amie qui avait tweeté un truc genre et si les likes on pouvait les mettre qu'après avoir vu le contenu c'est une idée de base l'idée la plus basique que tu peux avoir et c'est logique si le like était mis après avoir vu le contenu il aurait beaucoup plus de poids beaucoup plus de valeur et ce qui était fantastique c'est que son tweet a été liké par Jack le CEO de Twitter donc le CEO de Twitter dit ouais c'est une bonne idée il l'a jamais fait moi je peux pas le faire mais je suis le CEO de Twitter je peux pas le faire mais c'est une très bonne idée et en fait c'est super délicat qui peut faire ça et donc il faut qu'on ait beaucoup plus de gens qui se mettent la main à la pâte et qui se disent allez moi je peux faire des essais comme ça donc moi j'ai aussi bosser sur créer des essais alternatifs voir montrer comment d'autres solutions sont rayables ouais c'est super intéressant parce que je pense que souvent dans l'optique les gens qui réfléchissent à faire des IA bénéfiques on va dire vont souvent réfléchir à concevoir des IA bénéfiques concevoir des nouvelles IA avec le but qu'elles soient bénéfiques mais peut-être le plus gros défi c'est plus rendre des IA déjà déployées bénéfiques c'est beaucoup plus dur c'est assez exactement ouais ouais écoute tu travailles avec d'autres personnes sur ce programme sur des trucs comme ça oui il y a des là je je bosse avec des amis pour essayer de faire des choses comme ça donc c'est encore il n'y a rien de concret pour l'instant mais c'est vraiment est-ce qu'il y a un peu une communauté de gens qui font des travaux un peu en talon qui essaient de comprendre ces IA ouais donc après autour du Center for Human Technology de Tristan Harris il y a Human Systems donc à Berlin il y a pas mal de gens qui se disent bon ben voilà on peut faire des designs qui soient qui soient pas toxiques il faut faire comme ça donc Human Systems à Berlin ils ont formé des gens qui sont maintenant à Facebook donc t'as vraiment c'est une mentalité qui prend de plus en plus il y a 2-3 ans c'était juste 2-3 hurlu-berlu qui étaient vus qui étaient vus quand même pas mal comme anti-tech par le monde de la tech ils s'intéressent à leurs trucs d'éthique nous on essaye de faire du chiffre on essaye de faire des vrais trucs eux ils sont là dans leur délire et non là maintenant dans les boîtes ils se rendent compte qu'il y a des vrais problèmes qui sont créés si on prend pas l'éthique au compte quand on faille du coup il y a des moments au sein des entreprises aussi un petit peu à l'extérieur d'entreprise voilà donc au sein des entreprises voilà YouTube disait qu'ils embauchaient vachement au monde pour bosser sur ces problèmes donc pour l'instant moi ce qu'ils font je trouve ça va pas tout révolutionner là depuis six mois depuis leur annonce ils ont diminué à peu près de moitié le nombre de théories du complot à qui ils donnent de la publicité gratuite donc la quantité de publicité gratuite sur les théories du complot ce qui est pas mal parce que c'est des dizaines de milliards de publicité gratuite pour ces théories du complot qui ont été diminuées on a vu que sur certains trucs les théories du complot sont pas recommandées par l'algorithme sur d'autres trucs les théories du complot sont encore vachement recommandées mais il y a une progression mais c'est pas ça qui va radicalement changer la société ça va juste impacter les théories du complot les plus violentes je pense qu'il y a besoin de faire beaucoup plus encore il y a besoin de faire beaucoup plus il y a besoin de montrer vraiment il y a besoin d'innover et on peut pas compter sur les grosses plateformes pour innover maintenant et on peut pas compter sur les petites start-up qui ont pas les données les moyens d'action donc en fait il y a un énorme trou comment est-ce qu'on comme tu disais comment on rend les IA qui existent déjà bénéfiques au lieu d'essayer de vouloir créer une nouvelle IA ouais comment on fait s'il y a personne donc voilà moi c'est en tout cas je vais m'atteler à ça les trois prochaines années bosser à fond là-dessus ouais du coup ma réflexion que je me fais c'est que je pense que c'est vraiment un problème difficile de rendre ces IA plus magnifiques c'est vraiment un problème très très difficile moi personnellement je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui travaille dessus et même si les boîtes se mettent à fond ça serait compliqué parce que c'est vraiment difficile du coup je pense qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de gens qui travaillent sur ça et du coup qui c'est un peu compliqué mais par exemple par exemple des chercheurs académiques ça pourrait être ouais ou d'autres gens aussi potentiellement mais il faut organiser tout ça et ça me paraît quand c'est compliqué ouais donc dans le milieu académique on a des talents phénoménaux mais ils ont aussi enfin leur but c'est la publication donc c'est c'est un peu difficile parfois pour eux de créer un produit si on veut faire une IA bénéfique il faut faire un produit où il y a beaucoup de temps à passer à configurer à configurer les serveurs enfin il y a énormément de trucs que ces gens n'aiment pas faire où en fait ils ont du mal à avoir les moyens pour payer ça mais il y a aussi des gens géniaux au milieu académique qui peuvent bosser là-dessus donc je pense que l'académie les académiques ont leur rôle à jouer est-ce que le gouvernement c'est son rôle à jouer ça fait un peu peur le gouvernement qui va faire l'IA ça fait peur aux gens donc voilà bon peut-être que son gouvernement n'a pas les moyens techniques donc pour l'instant après ce n'est pas forcément le gouvernement peut-être des instances publiques voilà mais c'est ça après donc comment est-ce qu'on fait avec des instances publiques mais sans que ce soit vraiment le gouvernement qui possède ça donc en fait il y a pas mal de gens qui disent oui il faut que les gouvernements donnent des sous à des assos qui font des super trucs là-dessus moi c'est sur quoi j'ai bossé avec Base Impact sur utiliser le big data pour aider les chômeurs on a eu des subventions du gouvernement c'est c'est juste deux trois petits projets ici et là donc c'est très 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 peu comparé à l'étendue des problèmes c'est vrai il y a pas mal d'associations aussi qui sont financées par des dons de philanthropes voilà donc les philanthropes en fait c'est une grosse c'est une grosse manie là-dessus par exemple il y a une association d'universitaires et de philanthropes aux Etats-Unis qui est énorme avec The Knight Foundation donc Knight Foundation qui qui était fondée par des manias de la presse pour qui ont donné toute leur fortune pour que pour aider la presse à mieux marcher donc eux ils font chacun ils donnent des sous par exemple à Stanford à plein d'universités pour faire de la recherche pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe sur Facebook Twitter etc ouais ouais ça serait vraiment bien je pense aussi à d'autres organisations comme OpenAI qui sont financées par des bons philanthropes en tout cas à la base maintenant je comprends qu'ils avaient un partenariat avec Microsoft donc oui mais OpenAI encore une fois ils ne sont pas trop dans le business de rendre des AI existantes bénéfiques ils sont dans le business de créer de nouvelles AI bénéfiques donc c'est un peu c'est un peu différent je pense en effet c'est différent ça serait bien qu'ils se concentrent également sur rendre les AI bénéfiques mais après peut-être qu'il y a moins de concevoir des ponts un peu justement dans l'essai de concevoir un peu plus des ponts pour permettre aux gens de collaborer un peu plus sur ces projets je pense que c'est des projets énormes pour l'humanité parce que rendre les AI bénéfiques ça pourrait être ultra important pour tout le monde une question c'est un peu plus aussi sur pas mal peut-être il y a des morceaux d'algorithmes de code utilisés qui peuvent être ni open source pas forcément dans l'optique de clarifier ce qui peut être là où est-ce que les gens peuvent plus facilement insérer des réflexions intéressantes essayer d'organiser un peu plus ces entreprises comme YouTube et Facebook je pense qu'elles ont des tâches vraiment difficiles et je pense qu'en interne ils peuvent faire des programmes et ça suffira sans doute pas et en plus ils ont besoin d'innovation sans doute qui viennent de l'extérieur du coup ils pourraient être capables quasiment d'outsourcer ce travail éthique qu'ils doivent faire ou peut-être essayer de 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 toute façon ils vont pas il faut se mettre dans la tête qu'ils vont pas faire ce travail éthique eux-mêmes qu'ils vont juste colmater les brèches quand il y a des gens qui vont se plaindre de problème X ou un problème Y ils vont essayer de colmater pour que ça ça se voit pas trop là je trouve ça donc génial déjà qu'ils arrêtent de donner de la publicité graphique à des théories du contenu absurde qui dénoncent les propagandes d'état totalitaire donc ça c'est déjà des pas dans la bonne direction mais voilà c'est encore que du colmatage et du coup il faut qu'il faut s'inspirer il faut qu'il y ait des gens qui lancent des startups qui essayent voilà qui innovent comme un peu on a innové dans les années 2000 au début de l'ère internet mais là je pense qu'on a une révolution il y a eu la révolution d'internet et là ce qu'on est en train de vivre ça va être dans les 5 prochaines années pour moi ça va être la révolution de l'internet éthique de l'internet qui n'est pas fait pour maximiser le nombre d'utilisateurs sur un truc sinon qui va être fait pour vraiment permettre aux gens d'accomplir leur but ouais ouais c'est un bon projet après dans la vidéo de SmartTour Every Day où ils interviewent autant les gens chez Facebook et Twitter heureusement on n'a pas vu YouTube mais il y avait quand même ça donnait en tout cas l'impression qu'il y avait quand même du gros travail parce que c'était quand même censurer je ne sais plus c'était quoi les chiffres mais c'était des milliers de comptes par jour au moins ça va être une quantité de travail c'est énorme ouais donc les gens se rendent pas compte à quel point Twitter, YouTube et Facebook ils censurent une masse de choses enfin censure entre guillemets en fait c'est pas vraiment de la censure parce que c'est enfin pour moi il faut être clair sur ce qu'est la censure la censure c'est quand tu t'empêches quelqu'un de t'empêches quelqu'un de s'exprimer tu vois quand t'as Jamal qui est découpé en morceaux ça c'est de la censure après si t'es tu peux pas t'exprimer sur si un éditeur te dit ben non moi je veux pas publier ton livre c'est pas de la censure c'est juste l'éditeur qui veut pas publier après si t'as le gouvernement qui dit toi tu peux pas publier ton livre sinon tu vas être découpé en morceaux ça c'est de la censure et donc quand une plateforme dit non ça ça va pas être ici par exemple ben voilà Facebook le paquet de pornographie le paquet de tétons sur Facebook bon est-ce qu'ils censure les tétons bon ils ont leurs règles pour leur plateforme et ce qu'il faut c'est qu'il y ait plus de plateformes possibles parce que de toute façon les règles de chaque plateforme vont pas plaire à tout le monde donc il faut qu'il y ait plus de plateformes pour que tout le monde trouve des règles qui lui correspondent donc il faut arrêter d'utiliser le terme censure quand une plateforme veut enlever un certain type de contenu c'est leur choix pour moi c'est absurde qu'il n'y ait pas de tétons sur Facebook mais je ne vais pas dire non plus que Facebook censure plus de modération voilà donc plus parler de modération parce que le terme censure en fait c'est extrêmement important qu'on défend de la société contre la censure du coup si on utilise le terme censure à tort et à travers il perd son sens ouais 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 et du coup comment est-ce que tu vois un peu le futur de tout ça est-ce que tu es quand même optimiste ou euh alors il y a des choses qui se passent qu'il y a deux ans on n'aurait pas imaginé ça tu vois les autres smarts irridés la reconnaissance la reconnaissance des problèmes déjà par les plateformes c'est une grande avancée quand j'ai vu l'article de YouTube sur les théories du complot ils avaient censuré enfin ils m'ont recommandé ça j'ai été très surpris waouh et donc ben oui du coup ça va être je pense ça va être bien aussi pour les créateurs de contenus qui sont juste pas complètement débiles qui sont attachés à la réalité parce que du coup ça va être plus facile de capter l'attention s'il n'y a pas toute cette immense masse de théorie du complot qui oblige à faire des trucs là-dessus même je ne sais plus si ce n'est pas Veratixum c'est Vissos qui avait fait une vidéo sur la terre plate parce qu'à un moment il y avait tellement de vidéos de terre plate que lui il s'est dit bon je vais faire une vidéo sur la terre plate donc il avait fait un twist il n'avait pas vraiment fait une vidéo de de debunk il avait fait un espèce de twist sur la terre plate du coup sa vidéo avait eu 20 millions du coup ça force tout le monde à parler de choses dont on n'aurait pas on n'a pas envie de parler de terre plate ça c'est un autre problème aussi c'est le fait que notre attention est limitée et que si on utilise toute cette attention pour parler de sujets pas importants on n'a aucune attention pour les sujets importants exactement ça c'est le point sur lequel je me bats beaucoup mettre avant les sujets importants priori un peu plus et en fait sur la tension l'économie monétaire n'est pas limitée on peut avoir des quantités d'argent illimitées l'économie de la tension c'est une ressource limitée donc en fait les gens raisonnent un peu dans le même style donc s'il y a une compétition pour la tension s'il y a une compétition monétaire c'est bien parce que ça fait baisser les prix en général c'est bien s'il y a une compétition pour l'attention c'est pas la même chose parce que comme l'attention est limitée si vous voulez faire une vidéo éducative qui va vous prendre plus d'attention que Candy Crush ça va être assez difficile donc le fait qu'il y ait Candy Crush moi même je suis complètement accro si je le désinstalle pas de mon téléphone je me retrouve à passer trop de temps sur Candy Crush mais moi je suis conscient et je suis conscient du problème alors pour quelqu'un qui n'est pas conscient de ces problèmes d'attention c'est juste ah non c'est moi qui ne suis pas capable de gérer ma compétition il faudrait que je fasse plus gaffe non il faut désinstaller Candy Crush c'est tout du coup Candy Crush et désinstaller de ton téléphone si je vérifie là il n'y est pas je vérifie est-ce que tu as des trucs d'ailleurs pour gérer un peu mieux ton attention oui ben oui tout à fait il y a plein de tech qui est génial pour bien gérer l'attention j'utilise une appli pour gérer mes to do par exemple qui s'appelle Thing et donc c'est payant c'est 10 euros mais quand on pense 10 euros pour organiser sa vie en fait c'est rien et ça marche super bien j'utilise par exemple Blinkist qui est une app qui te résume des bouquins en un quart d'heure 20 minutes en un résumé audio d'un bouquin pour des trucs de non-fiction donc pour plein de bouquins c'est pas assez t'as envie de lire tout le livre et pour beaucoup de bouquins pour te faire une idée avant de le lire moi ça m'a permis de lire des centaines de bouquins et aussi de voir des bouquins de gens qui pensent pas du tout la même chose que moi parce que quand t'as quelqu'un qui pense des idées complètement inverses t'as peut-être pas forcément envie d'acheter leur livre et de passer des heures à leur lire mais déjà le pouvoir voir en 20 minutes l'un aperçu ça t'aide à comprendre leur état d'esprit c'est très bien et c'est super enrichissant donc en fait il y a des tonnes et des tonnes d'appes qui ont été développées pour aider justement à mieux gérer l'attention mais en général ces apps sont payantes et donc elles ont un peu plus de mal et comme on a une attention limitée on ne les connait pas forcément et s'il y en a d'autres que tu as mentionné je pense qu'elles peuvent intéresser l'argent et les auditeurs savoir comment mieux gérer l'attention en fait sur YouTube il y a une extension qui enlève les recommandations donc cette extension s'appelle Nudge donc Nudge ça permet à la fois sur YouTube donc c'est seulement sur Chrome par contre et ça permet à la fois sur YouTube d'effacer les recommandations donc du coup on ne se fait pas avoir par les recommandations on ne regarde que les notifications qu'on a de chaînes auxquelles on est abonné et sur Facebook ça m'a aussi beaucoup aidé parce que c'est un truc qui automatiquement unfollow tous les gens que tu suis donc ça unfollow tout le monde et après j'ai fait juste une passe dans ma liste d'amis j'ai fait voilà je le suis lui 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 et donc ma timeline maintenant je ne passe plus le temps sur Facebook parce que ma timeline Facebook je la scrolle en 30 secondes j'ai toutes les informations importantes bon de temps en temps je rate un truc mais le truc que je rate par rapport au nombre de le truc que je ne voulais pas voir au nombre d'heures que j'aurais passé à scroller et en fait ridicule donc donc Nudge c'est ouais ça a été extraordinaire pour moi ok super je reviens à la question que j'avais posée avant sur comment est-ce que tu vois le futur un peu est-ce que le futur en fait c'est un peu comme avec le tabac avec le tabac quand les gens se sont rendus compte que le tabac tuait les premiers scientifiques se sont rendus compte c'était horrible parce que le tabac c'est une mille de personnes mais les marchands de tabac disent que c'est n'importe quoi et ils ont tellement de sous pour faire de la publicité de leurs produits etc. qu'on n'arrivera jamais à rivaliser et donc il a fallu des années pour arriver avec les gens se rendre compte que le tabac c'est toxique et pour arriver à se désintoxiquer là on est un peu dans la même logique où on se rend compte qu'il y a plein d'algorithmes qui sont toxiques les marchands de cigarettes ont mis des filtres sur les cigarettes pour dire regardez maintenant un super filtre qui va prendre tous les goudrons maintenant c'est plus toxique vous pouvez continuer à fumer c'est bon c'est plus toxique et là c'est un peu pareil avec les liens Wikipédia regardez non c'est bon il y a Wikipédia maintenant je vais continuer comme avant mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de réalisations que voilà certains algorithmes sont toxiques pour la société et le problème c'est pas les gens c'est pas si vous avez quelqu'un qui passe trop de temps sur Youtube le problème c'est pas lui le problème c'est un algorithme qui a été designé pour faire ça et du coup comment lutter contre ça et comme tu disais faire un algorithme qui un bon algorithme qui remplace l'ancien plutôt que d'arriver avec quelque chose de bon je pense qu'on va y arriver oui je pense qu'on va y arriver mais pour ça la première chose c'est c'est que les gens se rendent qu'il y ait une public awareness une réalisation publique que oui c'est un problème que l'addiction à la technologie c'est un problème qui ne vient pas des gens qui vient des boîtes qui font de la tech donc tu penses que pour que les boîtes qui font de la tech changent il faut passer par le grand public oui forcément sinon on voit que Youtube a changé Facebook Twitter et Youtube ont changé leur manière de faire quand il y a eu des articles de journaux qui dénonçaient des problèmes ça c'est un débat que j'ai eu hier peut-être hier ou avant hier parce que du coup le livre qu'on a écrit avec Miguel Mambia il a un titre ultra ultra tout à fait avec des gens s'articculent c'est vraiment pour attirer l'attention du grand public et tout ça et du coup on s'est pris un peu il y a des gens qui sont un peu préoccupés par le fait que ça soit utilisé à mauvaise échéance pour juste si ça se comprend parce que en fait l'intelligence artificielle va permettre de faire des trucs géniaux par exemple avec les voitures autonomes ça va sauver des millions de vies donc si les gens se disent l'intelligence artificielle tue ils ne vont pas vouloir développer les voitures autonomes qui vont sauver des millions de vies donc je comprends qu'il y ait des gens qui soient je comprends tout à fait c'est vraiment une préoccupation que j'ai je pense qu'on se prend pas mal de critiques mais je pense que les bénéfices sont plus importants que les coûts parce qu'il va falloir en passer par un peu plus de public awareness c'est ça donc après voilà faut bien mettre la gaffe au sous-titre ou machin pour la gaffe à un trou mais je pense que c'est important que les gens réalisent que dans certains cas oui l'intelligence artificielle peut le tuer une vidéo d'anti-vaccination suggérée à une mère qui vient d'avoir un enfant et qui est malade et qui du tout a peur donc là l'ego-transparency j'ai fait beaucoup sur l'anti-vaccination ça fait deux ans que je moniteur l'anti-vaccination et voilà il y a deux ans c'était littéralement YouTube promouvait des centaines de milliers de fois des vidéos qui te disaient que les vaccins sont designés pour vous tuer donc c'était complètement absurde et en fait tu avais des vidéos où juste tu avais un montage photoshop enfin juste des photos de filles et ils disaient ma fille avant et après son vaccin et son autisme et du coup c'était super émouvant tu avais une belle musique tu voyais cette fille qui était magnifique et tu la voyais devenir autistique et c'était vraiment horrible et du coup comme on disait c'était le vaccin qui avait causé ça les deux étaient peut-être à peu près à la même période et donc on peut comprendre que la mère se préoccupe de ça mais il y a eu des tonnes d'études scientifiques qui ont qui s'en posé la question est-ce que est-ce que ça se passe et qui ont montré que non il n'y avait pas de corrélation et le fait d'avoir cette vidéo en fait elle avait énormément d'impact et elle a été vue je crois un million de fois ça veut dire qu'elle a été recommandée peut-être dix millions de fois et c'est juste parce que tu as quelqu'un qui voilà a eu l'impression il n'y a rien de scientifique derrière c'est juste des impressions et des feelings mais qui passent tellement bien que l'algorithme s'est rendu compte que si je monte ça à une jeune maman c'est la meilleure manière de faire rester les jeunes mamans sur YouTube fantastique on met ça à toutes les jeunes mamans et je comprends les jeunes mamans qui regardent ça parce que t'es inquiet pour ton bébé c'est ton premier bébé forcément t'as peur et du coup l'intelligence artificielle peut tuer à travers des recommandations l'information est très dangereuse tout à fait et il y avait je ne sais pas si tu avais vu le cas de Sieben Wolf donc c'était quelqu'un qui passait son temps à regarder des théories du complot sur YouTube qui en janvier a tué son frère avec un pieu parce qu'il pensait que son frère était un reptilien et en fait il avait regardé tellement de vidéos reptiliennes sur YouTube que ça lui était monté à la tête il voyait des reptiliens partout après il prenait des drogues ou d'autres trucs il était à fond dans toutes ces théories du complot et qui lui était promue par YouTube et en fait l'annonce de YouTube d'arrêter de promouvoir les théories du complot dangereux s'est faite quelques je crois deux semaines après ça parce que là pour ce cas là il y avait son historique YouTube qui était en ligne donc on voyait exactement toutes les vidéos qu'il avait vues dans quel ordre et donc là c'était extrêmement clair que c'était YouTube qui avait joué un rôle avec ce qu'il avait fait s'il avait dit le rôle de YouTube était complètement clair donc je pense que c'est pour ça que YouTube a agi c'est important je ne sais pas ce qu'il a notamment du coup qu'est-ce que qu'est-ce que nos principes pour le levier d'action nous deux on va dire et puis à tous ceux qui écoutent donc ouais c'est comme tous les grands problèmes sociétaux donc il y a des leviers d'action individuels c'est-à-dire moi par exemple j'installe les nudge je pense que juste savoir que les intelligences artificielles sont faites pour se battre pour votre attention juste savoir ça en fait on se protège on se dit ah non c'est pas parce que je veux vraiment être sur YouTube c'est que YouTube essaye de me hacker le cerveau donc rien que savoir ça c'est bien et pas hésiter à se protéger avec des trucs comme nudge par exemple utiliser savoir que voilà il y a des apps qui sont souvent payantes mais qui essayent de faire exactement l'inverse de mieux organiser votre temps et votre attention comme un ciniste donc rien que savoir ça je trouve que c'est un changement énorme et sinon il y a des gens qui veulent faire qui sont déjà avec son parce que déjà le problème est important et qui le voient aider et oui ça c'est un peu le après parler des problèmes quand on voit des problèmes c'est-à-dire par exemple ce qu'on voit en ce moment ce qui se passe avec YouTube ce que Smarter Everyday a fait c'est-à-dire qu'il a vu j'ai vu un problème j'en ai parlé j'ai analysé j'ai remonté le problème comme je pouvais donc lui il fait des super vidéos donc c'est c'était génial c'était génial mais même quand on voit des problèmes quand on voit des trucs bizarres qui se passent sur YouTube juste en parler tu vas faire ça c'est un problème avec l'algorithme j'ai eu ça qui m'a été recommandé c'est n'importe quoi juste le signaler plus si vous le signaler en privé sur YouTube ou en public sur Twitter mais juste le fait que les gens parlent du problème c'est un énorme après il va falloir des actions politiques mais là les politiques sont un peu tellement déconnectées de la technique qu'ils ne savent pas trop comment et c'est épineux avec la liberté d'expression évidemment on a très envie de respecter la liberté d'expression et ça doit être la priorité numéro un et donc de temps en temps il y a des lois qui ont été faites où on se dit bon là il faut faire gaffe à préserver la liberté d'expression quand même donc comment on résout les problèmes en préservant la liberté d'expression ouais ouais ça me paraît toujours c'est pas vraiment compliqué je vois pas trop ça me paraît difficile en tout cas de bien légiférer sur ces problèmes parce que c'est assez complexe c'est ça c'est pour ça que moi ce que je promeux c'est un la transparence parce que bon la transparence ça affecte pas la liberté d'expression donc si on sait que Google a recommandé Alex Jones tant de millions de fois c'est déjà ouais c'est déjà quelque chose qui va nous aider à se dire voilà qu'est-ce qui se passe sur YouTube et si jamais il se passe des conneries du coup s'il y a de la transparence les gens vont le voir tout de suite et ça va être corrigé tout de suite ouais donc c'est pour ça que la transparence pour moi c'est vraiment le truc fondamental sur lequel il faut insister ouais il y a de la transparence donc sur pas mal de statistiques qu'il y a YouTube voilà c'est-à-dire de statistiques de transparence de à quel point il recommande donc par exemple une manière de le faire la transparence extrême ce serait pour chaque vidéo on sache exactement combien de fois elles ont été recommandées ça le créateur de la vidéo là il sait combien de fois sa vidéo a été recommandée mais vous savez pas combien de fois les vidéos des autres créateurs ont été recommandées ouais et donc là il pourrait y avoir une transparence extrême YouTube veut pas ça parce que cette transparence extrême aiderait certaines personnes à mieux comprendre l'algorithme et à le manipuler mais en même temps il y a déjà les créateurs de contenu qui ont déjà ces stats et qui peuvent déjà manipuler l'algorithme grâce à ces stats donc en fait c'est pour ça que les gros médias maintenant je sais pas si t'as vu depuis 2-3 ans les gros médias deviennent de plus en plus puissants sur YouTube les petits YouTubeurs se font restent relativement petits mais les gros médias ils y aient de plus ben pourquoi parce qu'ils ont des milliers des milliers de vidéos qu'ils avaient fait autrement qu'ils ont mis sur YouTube ils ont pu analyser toutes les stats ils savent qu'ils marchent ils savent faire les titres putaclic parfaits et qu'ils soient quand même en ligne avec leur ligne éditoriale et du coup ça donne cette absence de transparence est vraiment nocive pour les petits créateurs je pense il y a tellement de hacks de YouTube qu'on apprend au fur et à mesure en faisant c'est une grosse boîte ils les connaissent tous et je sais pas est-ce que toi tu fais partie d'un multi-channel network non et en fait t'as plein de gens qui vont faire partie d'un multi-channel network qui là eux connaissent certains hack donc je sais pas exactement ce qu'ils font ces multi-channel network mais en tout cas ils prennent 40% de ton revenu donc du coup pour les créateurs c'est délicat soit ils passent par ça et ils perdent 40% de leur revenu mais ils ont beaucoup plus de chances d'être viraux donc beaucoup de gens le font pour ça on avait plutôt des conseils d'y aller mais ouais du coup parce que du coup la motivation de youtube il a priori en tout cas la motivation par rapport à la scène mais je pense que la méthode n'est pas la bonne s'ils veulent lutter contre les trolls les gens qui hackent youtube ils ont choisi d'être plutôt opaques mais peut-être qu'ils soient beaucoup plus transparent tu penses que ça les aiderait il faudrait qu'il y ait plus de transparence donc après au moins sur les grosses chaînes tu vois par exemple qu'on ne sache pas il y a une bataille de la droite américaine qui se dit qu'elle est censurée par youtube alors ça c'est complètement faux en fait en fait ça c'est un mythe ils ne sont pas du tout censurés il n'y a qu'à voir les statistiques sur social blades de fox news fox news a été multiplié par 4 en en un ou deux ans sur youtube donc youtube recommande fox news énormément et je pense si ça a été multiplié par 4 c'est surtout pour ce que je te dis c'est qu'ils apprennent les bonnes pratiques ils font dans la théorie du complot fox news est-ce que avant 2016 avant l'élection de 2016 non depuis ils ont énormément donc tu vois par exemple ils disent ils parlent du deep state ils te disent que le réchauffement climatique c'est un hoax donc ils sont un peu rentrés dans des thèses un peu qui ont un style un peu conspirationniste ça aide vachement fox news à percer plus sur youtube du coup ils sont un peu obligés de faire ça ils se disent il y a le wikipedia snippet en dessous sur certaines vidéos de fox news sur le réchauffement climatique il y a le wikipedia snippet et ils sont en mode complètement théorie du complot certains qui disent oui voilà tous les scientifiques européens de trucs les chiffres moumentent sur des modèles qui sont faux je sais pas des trucs comme ça parce que le contre-coup possible d'avoir ce wikipedia snippet c'est que les gens se disent bah wikipedia fait aussi partie du complot et youtube aussi du coup c'est pour ça que moi je trouve ça absurde ce wikipedia snippet parce que moi je serais dans la théorie du complot je me dirais bah wikipedia est peut-être totalement dans le complot et puis du coup youtube qui recommande ça et en fait youtube tu sais pas s'ils sont dans le complot parce que si ils ne t'ont pas le recommandé moi ce qui m'étonne toujours avec les complotistes c'est qu'ils se disent que s'il y avait ce gros complot mondial qui essaye de les manipuler pourquoi est-ce que youtube l'entend youtube serait pas dedans quoi genre 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 il y a un complot mais les mecs ils n'ont pas pensé à youtube les illuminati ils n'ont pas pensé à infiltrer youtube oh les cons ouais ouais c'est alors que en termes d'information c'est genre si on veut manipuler des gens youtube c'est plus puissant quoi donc voilà le truc c'est que s'il y avait un complot ben youtube ça aurait été le premier truc que les illuminati auraient infiltré ouais et donc ben en fait toutes les théories du complot que tu verras sur youtube sont fausses puisque ce serait des théories du complot false flags qui ont été mises là par des illuminati pour pas que tu vois le vrai complot ça c'est un bon argument ça s'il y a de youtube que tu l'auras recommandé ben oui ouais ouais est-ce que tu aurais d'autres remarques choses à rajouter sur la description ben non oui sur youtube un autre un autre tip que je peux donner c'est simplement aller sur sa page de souscription ouais en fait je me rappelle jamais de l'url parce qu'évidemment elle n'est pas facile à retrouver mais tu as une url de page de souscription c'est youtube.com slash feed slash subscription waouh bien joué et ben en y allant genre une fois par mois du coup tu peux voir vraiment qui tu subscribe et puis gérer ça enlever ceux qui n'ont pas vraiment être sûr de bien mettre tes cloches sur ceux qui comptent vraiment pour toi et en fait en faisant ça tu regagnes c'est la manière la plus facile de regagner beaucoup de contrôle en fait sur l'algo ouais 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 j'ai souvent sur la page de souscription même si je suis aussi pas mal des représentations de youtube bah ouais évidemment mais moi je tombe sur des sur des pics tout le temps moi le truc qui me fascine c'est les vidéos d'avions qui atterrissent ça c'est un truc énorme sur youtube je sais pas pourquoi je peux rester des heures à regarder des avions atterrir je me réveille je suis là mais attends je suis en train de regarder des avions atterrir et après youtube bah youtube il a retenu deux semaines après il va me recommander une autre vidéo d'avions qui est terrible je vais me retrouver à regarder ça ouais il se fera même si on sait que même si on sait ce qu'il fait ça c'est comme les gens qui fument ils savent que c'est toxique et ils le font quand même ouais ouais du coup bah si tu pouvais résumer un peu cette discussion quel est le message clé que tu aimerais que les auditeurs retiennent le message clé c'est qu'il y a une grosse bataille pour votre attention qui est en train de se jouer entre les plateformes la plateforme n'essaye pas de vous donner le contenu qui est le meilleur pour vous ils essayent de vous faire perdre votre temps à regarder le maximum de pubs possible donc je pense que dès qu'on sait que c'est ce qui se passe sur youtube qu'il faut utiliser des outils pour mieux apprendre à gérer son temps mieux pas trop voir de recommandations toxiques et quand on les voit pas cliquer dessus si on n'a pas mon écho est-ce que je pourrais finir avec des recommandations de vidéos podcasts livres ou personnes à suivre ouais donc il y a un podcast qui s'appelle Your Undivided Attention qui est fait par Tristan Harris et Eiza Raskin donc qui est très intéressant justement sur tous ces problèmes d'attention et de cette course cette course à l'attention ouais je recommande très 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 vite aussi sur ce podcast c'est très très intéressant merci beaucoup en tout cas Guillaume et merci à vos éditeurs et je dis à bientôt pour une prochaine fois probablement merci à toi Sous-titrage ST' 501